C'est sous la pluie que Cap Excellence libère 17 km de réseau d'eau potable. Ce vendredi, son président lançait la seconde opération du programme biannuel d'action prioritaire sur l'eau dans la section Beau Soleil aux Abîmes. On a lancé les travaux du réservoir de Budan à réhabilité sur Bimao. Et là nous lançons 17 km de réseau, c'est le plus gros chantier du plan d'urgence de 71 millions d'euros. C'est 17 km, ça coûte à peu près 1 million d'euros, sur les secteurs de Grandfonds, c'est-à-dire la campagne de la ville des Abîmes et qui va permettre à des milliers d'abonnés de bénéficier d'une sécurisation en matière d'eau, d'une amélioration sensible. Les travaux de renouvellement ont débuté en 2013 dans les Grands Fonds suite aux fuites qui enregistraient jusqu'à plus de 1,8 million de mètres cubes par an. Ces travaux permettront de gagner 100 mètres cubes par heure sur les 17 km. L'idée c'était de vraiment cibler les secteurs sur lesquels il y avait le plus de fuite, qui était le plus générateur de fuite et de mettre l'accent sur un type de matériau qui permettrait justement de régler le problème qu'on a actuellement qui sont principalement des problèmes de fuites sur branchement. Donc raison pour laquelle on est parti sur du PAHT thermos soudé et ce qui nous évite d'avoir des pièces mécaniques. Et donc toutes les pièces feront encore, seront soudées à la canalisation principale. Nous l'avons dit, nous avons 14 chantiers qui vont démarrer. Nous sommes en train de retenir actuellement les chefs d'entreprise, les maîtrises d'ouvrage. Tu vois, c'est fini, les études sont finies. Pour que nous puissions réellement et nécessairement attaquer vraiment tous les réseaux qui causent problème, comme l'a expliqué le technicien, en matière de fuite. Et comme je l'aime bien le dire, le département a fait certains travaux sur la rouleau. Nous, avec les fonds que la région a décidé d'octroyer, des fonds européens, parce que nous aurons pu choisir d'autres structures à accompagner, nous avons décidé d'accompagner les travaux du département. Nous accompagnons les travaux qu'on fait actuellement Cap Excellence. C'est un engagement dans l'intérêt des Guadeloupéens. C'est ensemble, comme je le disais, comme l'a dit le président Aïk Jarton, que nous allons réussir la Guadeloupe, réussir à refaire les réseaux et à donner de l'eau potable à tous les Guadeloupéens. Le montant total des travaux s'élève à 22,9 millions d'euros, sur lesquels la région Guadeloupe s'engage à 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada